La Liga reprend dès demain à la veste Real Madrid, 22h, le débrief sera en ligne vers 1h du matin, je compte sur vous. Bonjour à tous les amis, comment Carlo Ancelotti va-t-il faire jouer ce Real ? Qui sera titulaire ? Qui sera remplaçant ? On va prendre en compte évidemment les matchs amicaux qui ont eu lieu cet été. Il y en a eu très peu et pour moi, c'est pas bien parce que j'aime bien quand il y a au moins 4-5 matchs amicaux pour tester plusieurs schémas tactiques, changer de position certains joueurs. Là t'as que 2 matchs amicaux de référence, les Rangers et le Milan, selon moi ce n'est pas assez et il est fort probable que le Real perde peut-être des points dans les premières journées parce que tu ne peux pas être prêt qu'avec 2 matchs amicaux, ce n'est que mon avis. Qui sera titulaire ? Parce qu'il y a des joueurs qui sont en méforme totale, il y a des joueurs qui vont partir, il y a peut-être des joueurs qui vont arriver en fin de mercato, bref on va voir tout ça. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, si vous voulez tout savoir sur le Real, justement le calendrier, les résultats, le classement des meilleurs buteurs qui va donc commencer dès samedi, vous allez juste à télécharger l'application, c'est 100% gratuit. Allez, on ne perd pas de temps dans les cages Courtois, qui a été selon moi dans le top 3, peut-être même le meilleur gardien la saison dernière, il a vraiment été extraordinaire, régulier, des arrêts décisifs à chaque rencontre. En plus de ça, t'as Lounine derrière qui va jouer cette saison, Carlo Ancelotti l'a dit, et qui a vraiment fait 2 très bons matchs amicaux. Donc même si Courtois est suspendu et blessé pour quelques temps, tu sais que derrière t'as un remplaçant de qualité et ça c'est un énorme avantage. Défenseur droit, et là ça sera une surprise, Lucas Vazquez. Alors tout le monde s'attend à ce que je mette Carvaral, c'est bien sûr le latéral droit par référence du Real, mais il a été beaucoup blessé la saison dernière, il n'a pas fait de préparation là. D'après les préparateurs du Real, il est dans une forme pathétique actuellement. Donc pour la première partie de saison, je verrais plutôt titulaire Lucas Vazquez, le temps que Carvaral retrouve la forme, et à ce moment-là si Carvaral retrouve sa forme, il méritera sa place de titulaire par son expérience, sa vitesse, sa qualité de centre, et je dirais par rapport à Vazquez sa capacité à défendre. Défenseur gauche, Mandy, voilà. Alors lui aussi revient de blessure, il retrouve petit à petit son niveau, mais je ne veux pas de Marcelo, il est bouilli, il est cramé, mais il n'a plus son niveau d'avant, son prime est passé, et surtout défensivement, il laisse énormément d'espace dans son dos, et tous les buts qu'a concédé le Real l'an passé, on peut dire que 80% sont passés par son côté, donc je ne veux plus le voir. Offensivement, il avait fait d'énormes progrès, il s'était projeté de plus en plus, parce que justement, je l'avais critiqué l'année dernière, je disais, défensivement, il est très solide, d'ailleurs, il a été rarement mis en danger l'année dernière sur son côté gauche, mais offensivement, il était trop timide, sauf qu'en deuxième partie de saison, Mandy, il a pris des risques, il s'est projeté, et selon moi, il a fait une très bonne saison, et puis je mettrais un remplaçant Gutierrez, qui est la petite pépite du Real, qui est dynamique, qui est un peu insouciant, qui est très bon dribbleur, très bon centreur, donc je compte sur lui cette saison également. Au niveau de la défense centrale, on a deux profils totalement différents, on a Alaba, qui est calme, qui est technique, qui a une très bonne relance au pied, à côté de lui, Militao, qui a fait une deuxième partie de saison l'année dernière, exceptionnelle, voilà, il a pris confiance en lui, défensivement, ça a été un rock, alors il est rustre, il est solide, il est agressif, il me fait penser parfois à Pepe, et dans le jeu aérien, il va largement compléter Alaba, dont ce n'est pas son principal atout, parce que voilà, défensivement, il est là, et en plus de ça, il arrive à mettre quelques buts, donc Alaba, Militao, ça me paraît très complémentaire. On va désormais passer au milieu, il y aura quelques surprises, je tiens à vous prévenir, on va commencer par Kazemiro. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur Kazemiro, mais je vais essayer quand même d'être court, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est un joueur que j'adore, voilà, il a le caractère, comment dire, d'un gagnant, il ne se laisse jamais abattre tactiquement en plus, il est très malin, il va annihiler certaines contre-attaques en faisant une faute, mais des fois qu'il ne mérite pas un carton jaune. Il va savoir se placer entre les deux défenseurs centraux en phase défensive, pour justement apporter une supériorité numérique dans la défense du Real. Mais offensivement, on l'a vu l'année dernière, il est capable de marquer 7 à 8 buts. Donc c'est un milieu ultra complet. Il est encore assez jeune, il a 29 ans, et surtout voilà, maintenant il a l'expérience pour être le leader, je dirais, de la défense du Real, de la partie basse du Real. Je veux que ce soit lui le leader, il n'y a plus Ramos, il doit prendre ses responsabilités cette année. Et autant Benzema sera le leader offensif, autant Kazemiro doit être le leader défensif de ce Real. Bien sûr, l'inamovible Modric, le maestro de cette équipe. Alors, il n'aura peut-être pas 60 matchs dans les jambes comme la saison dernière, mais tu vois qu'à 36 ans, il est affûté encore une fois comme jamais. Il a l'expérience, il n'a plus la rapidité dans le temps, mais il sait se placer, il sait faire les efforts nécessaires, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Il a toujours son extérieur du pied, il dirige le jeu, il donne un tempo à cette équipe. Voilà, lui aussi, c'est le numéro 10. Il y avait la malédiction des numéros 10 au Real, il y a mis fin. C'est un joueur incroyable, il a baissé son salaire, il ne rechigne jamais, il ne demande jamais d'augmentation, il ne fait pas de bruit. C'est vraiment le joueur idéal pour le Real Madrid. À côté de Modric, j'ai choisi l'uruguayen Valverde. Pas de Toni Kroos, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est une pubalgie. Deux mois d'arrêt, il y a souvent des rechutes. Donc pour moi, la moitié de la saison, il sera out. Et donc, il faut choisir notre milieu, j'ai choisi Valverde. Carlo Ancelotti voit en lui un peu le Di Maria, c'est-à-dire le box-to-box qu'avait Ancelotti en 2014. Et c'est vrai qu'il a un peu ce profil-là. Alors, il est moins technique que Di Maria, surtout dans les petits espaces. Mais il a un volume de jeu extraordinaire. Et surtout, entre lui et Casemiro, tu as vraiment un milieu ultra physique. Ce n'est pas le plus technique, je vous l'accorde. Mais pour moi, il a un profil assez idéal pour le Real Madrid. Alors, je n'ai pas mis haut de garde, parce qu'il va partir du côté d'Arsenal. J'en ferai sûrement une vidéo lorsqu'il partira. Il m'a énormément déçu. Je le trouve lâche, parce qu'en plus, il n'y avait pas Kroos. Il n'y avait que Valverde et Modric. Il avait largement de quoi gagner du temps de jeu. Mais il n'a pas voulu, finalement, se battre pour une place au Real. Il n'a peut-être pas le mental nécessaire pour jouer dans cette équipe. Bonne route, Martine. Mais tu n'as pas ta place, du coup, au Real. Isco devrait faire la bonne affaire de cette opération. Et devrait gagner du temps de jeu. On l'a vu affûté. On l'a vu quand même assez bon dans ses matchs amicaux. Il lui reste une année de contrat. Il n'a pas l'air de décider de partir. Donc, selon toute vraisemblance, il partira du Real l'année prochaine, gratuitement. C'est dommage, parce qu'on le sait, Florentino Perez déteste ça. Alors, il reste encore 20 jours de Mercato. Tout peut arriver. Mais je pense que Isco, du coup, va jouer cette année, si Hot Guard quitte le Real. Au niveau de l'attaque, attaque à trois. Donc, Mbappé, côté gauche, si ce dernier venait à signer. Il va parler lundi. J'en profite pour vous dire l'information. Il va parler lundi. Et selon moi, s'il y a une conférence de presse, s'il parle lundi, c'est pour dire qu'il veut quitter le PSG. Là aussi, ce n'est que mon avis. Mais il préfère être le numéro 1 du Real plutôt que le numéro 3 du PSG. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Si, bien sûr, Mbappé ne vient pas, à ce moment-là, je mets Eden Hazard. Parce que j'ai encore envie de lui donner un espoir. Je ne suis pas convaincu par Vinicius. Je ne suis pas convaincu par Rodrigo. Ce sont des joueurs très bons techniquement, mais trop maladroits dans le dernier geste. Et surtout, pas assez réguliers. Ils sont jeunes. Ils seront là pour être remplaçants. Ils auront du temps de jeu, mais pas pour être titulaire. Les préparateurs nous disent qu'il est dans une forme incroyable, qu'il devrait être titulaire demain. Alors, je suis sans doute naïf. Mais si, Mbappé ne vient pas, je préfère quand même le belge titulaire. Côté droit, et c'est ma recrue en quelque sorte préférée de l'année, c'est Garret Bale. Il m'a impressionné contre les Rangers. Il est motivé à terminer son parcours avec le Real de la meilleure des manières. Il n'y a plus Zizou. Il s'entend très bien avec Carlo. Il est motivé. Il est affûté. Et même à 32 ans, on a vu qu'il était encore très athlétique, notamment lorsqu'il a fait cette percée contre les Rangers. Donc, je suis très hypé de revoir Garret Bale. Et j'ai espoir qu'il fasse une grande saison, qu'il fasse un double-double en statistiques. Plus de 10 buts, plus de 10 pas décisifs. Et que ça arrive à convaincre, finalement, Florentino Perez de le prolonger avec un salaire moindre. Parce que prolonger Bale, ça te reviendra peut-être moins cher qu'à d'aller recruter une autre star, surtout dans les conditions financières actuelles. Et enfin, le buteur, le chef, le capitaine de cette équipe, KB Nwebe, Karim Benzema, qui est le meilleur joueur du Real depuis le départ de Ronaldo. Voilà, il a assumé son statut. Il avait beaucoup de pression parce que quand le Portugais était parti, il fallait assumer justement ses 30 buts par saison. Il a fait ça à merveille. Il est toujours aussi motivé, toujours aussi affûté. Il a prolongé jusqu'en 2023. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et voilà, je veux qu'il soit le leader de cette équipe du Real. Et si on a Hazard, Bale, Benzema ou Mbappé, Bale, Benzema, on aurait un tas qui serait largement supérieur à celle qu'on avait l'année dernière avec Vinicius, Asensio et Benzema. Donc, voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire sur le 11 du Real qui nous attend cette année. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ce n'est que mon 11. Donc, n'hésitez pas à me partager le vote dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et donc, rendez-vous demain vers 1h du matin pour le débrief du Real contre Alaves, première journée de Liga. C'est très important de prendre les trois points. Ciao, les amis !